Donc je suis ancienne directeure de recherche au CNRS et je suis depuis 10 ans professeure à l'université maintenant. Et je suis à l'origine de la création, porteur de projet et la directrice d'une UMR qui est MIX de CNRS Université et qui s'appelle Évolution et diversité biologique. Donc vous voyez, vous avez tous les mots ici qui correspondent à Darwin. Alors dans cette unité, il y a cette équipe maintenant qui aborde de manière différente l'écologie évolutive et les mécanismes de l'évolution. Donc là, c'est un challenge. Je vais essayer de résumer un petit peu la théorie de Darwin et voir également ce qui se passe maintenant actuellement, ce qu'on en retient, ce qui est resté et ce qui a été amélioré sur cette théorie et qui l'est toujours puisque l'on travaille énormément en écologie et biologie évolutive et c'est passionnant les recherches sur ce terme. Alors sur cette première diapo, je vous montre, alors 150 ans après la théorie de Darwin, alors vous voyez la théorie de l'évolution, on va dire plutôt. Donc vous voyez, il y a quelques images qui correspondent complètement à Darwin, bien sûr, c'est son portrait, mais également le bateau, le Beagle sur lequel il a fait le voyage autour du monde. La classification aussi dont il est à l'origine, le livre « Les origines de l'espèce » et bien sûr les organismes sur lesquels il a travaillé. Alors la molécule d'ADN, ce n'est pas de cette époque, bien sûr, mais c'est le support de l'hérédité dont il a soutenu l'existence sans la connaître complètement. Alors avant de rentrer dans cette théorie de l'évolution, je voulais vous présenter un petit peu l'histoire et ce que se passait, ce que l'on connaissait au cours du siècle des Lumières. Alors le siècle des Lumières, c'est globalement le XVIIIe, fin du XVIIe et début du XIXe également. Donc il y avait des personnes telles que Erasmus Darwin, qui est le grand-père de Charles Darwin, médecin, Mauro, qui est un mathématicien et un astronome, et bien sûr Jean-Baptiste Lamarque, qui est un naturaliste, qui à cette époque, ils ont tous fait le constat que les espèces n'étaient pas stables. Alors il y avait un doute, ou alors il y avait même des observations. Dans les observations, les espèces n'étaient pas stables. En effet, si on regarde les éleveurs et les horticulteurs de cette époque, la sélection artificielle qu'ils pratiquaient permettait de faire évoluer les espèces. Donc cette sélection artificielle est pratiquée depuis pratiquement le néolithique. Et je vous ai donné l'exemple du chou sauvage, c'est pas facile à dire, du chou sauvage. Et donc en fonction de la sélection qui était faite sur ce chou, on obtient, vous voyez, les différentes espèces de choux que j'ai mis autour. Donc avec certains critères, on peut sélectionner particulièrement pour former une variété. Donc à partir d'une espèce, et là, il y a plusieurs variétés de choux qui présentent des caractéristiques différentes. Alors si on est à peu près tous d'accord pour dire que les espèces peuvent évoluer, bon là c'est faire des variétés différentes, c'est les mêmes espèces, mais des variétés différentes. En revanche, il y avait encore un débat assez important qui était sur l'expansion de cette transformation. En effet, la transformation des espèces, jusqu'où remonte-t-elle dans le temps ? Est-ce que c'est essentiellement au niveau des espèces, ou est-ce qu'on peut remonter beaucoup plus loin que les espèces, au genre, à une, sous-amie ? Quels sont les mécanismes qui conduisent à cette transformation ? Et est-ce que toutes les espèces sont concernées ? Bien sûr, il y avait la question sous-jacente, est-ce que l'homme aussi est concerné ? Alors au 19e siècle, la marque, qu'on a vu précédemment, puisqu'il est de 1744 à 1829, estimait que la cause de l'évolution, c'était la pression de l'environnement sur l'individu. C'est-à-dire que, étant donné un individu dans un environnement différent du voisin, la pression de l'environnement faisait qu'il y avait une modification de l'individu. Alors, dans ces cas-là, il supposait que les organismes étaient contraints de se transformer pour survivre. Donc c'était une obligation, s'il voulait survivre, il fallait qu'il y ait une transformation. Et ensuite, quelque chose qui est complètement acquis, bien sûr, la variation qui existait est ensuite transmise d'une génération à l'autre, c'est essentiellement le problème de transmission et hérédité que l'on verra par la suite, mais pas à cette époque-là. Alors, la marque, donc, proposait une hypothèse, c'était l'hypothèse de l'hérédité des caractères acquis sous la pression de l'environnement. Et c'est Westman qui mit fin à cette théorie, à cette hypothèse, on va dire, de l'hérédité des caractères acquis, en travaillant, puisqu'il travaillait sur la longévité des organismes, et il se posait la question, comment l'organisme qui a une longévité encore plus importante que son voisin, peut-il transmettre ce caractère après sa reproduction ? Donc là, ça a mis fin à cette théorie, mais on revoit cette théorie des caractères acquis au XXe siècle chez le biologiste soviétique Lysenko, qui soutient ardemment cette hypothèse encore au XXe siècle. Par la suite, le développement de la génétique a montré que les mutations, par exemple, qui conféraient une résistance à un virus, elles n'arrivaient pas en réponse à la présence de ce virus, mais en fait, existaient préalablement dans la population. Alors, Darwin et également Wallace, qui étaient à peu près de la même période, mais beaucoup plus jeunes, proposent l'hypothèse de la mutation aléatoire. C'est un peu différent de la marque. En effet, dans ces cas-là, la variation n'est pas une conséquence de la présence d'environnement, mais la variation, étant indépendante de la sélection, elle existe, elle préexiste dans la population. Donc, cette variation existe dans la population et dans le cas où les variations engendrent des différences d'aptitude entre les individus, c'est-à-dire une variation chez un individu confère une meilleure transmission ou une meilleure survie ou une meilleure fertilité à cet individu, il va transmettre beaucoup plus de ce caractère. Donc, si on va voir qu'il y a des variations qui sont avantageuses, qui sont désavantageuses ou neutres, si la variation est avantageuse, l'individu qui possède le caractère variation avantageux va transmettre plus d'individus, donc va transmettre plus ce caractère avantageux. Alors, pour voir si vous avez bien compris, entre la marque et Darwin, alors l'exemple type que l'on donne, c'est pourquoi la girafe a un long cours. Alors, il y a deux hypothèses possibles, l'une qui correspond plus à la marque que l'autre à Darwin, bien sûr. les ancêtres se sont transformés en étirant leur coude pour manger les feuilles, ça veut dire que la pression de l'environnement ici serait la cause de la variation, ou au contraire, les ancêtres qui ont par hasard un coude plus grand que les autres vont être favorisés petit à petit, de génération en génération, sur des milliers d'années, bien sûr, vous allez avoir l'apparition d'individus qui présentent des longs cours. Alors, bien sûr, la première hypothèse, c'est la marque, et la seconde, c'est Darwin. Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, encore quelques mots sur Darwin, qui est né en Angleterre en 1609, donc en fait, tiens, c'est le 200e anniversaire de la naissance. C'est un naturaliste. Alors, ce qu'il caractérise, c'est sa prudence. C'est un naturaliste qui va chercher toujours, dans ce qu'il va observer, une explication rationnelle à l'origine de la diversité des organismes vivants qu'il va voir, et en particulier, va s'efforcer de ne rien avancer qu'il ne puisse attester par les faits. En effet, lorsqu'on va voir dans son voyage autour du monde pendant ces cinq années, il a pris des notes, énormément, il a, par la suite, envoyé, questionné tous ses collègues, envoyé ce qu'il avait vu, questionné les collègues, et ce n'est que deux décennies plus tard, après son retour de son voyage, qu'il a écrit de l'origine des espèces. Donc, c'est un homme prudent, et en particulier, il était conscient des conséquences politiques de ses recherches. Prudent aussi, il s'abstient d'y évoquer la question de l'homme, puisque c'est encore beaucoup plus tard, 12 ans après, qu'il va poser la question de l'évolution de l'homme, de l'origine de l'homme, dans l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, c'est en 1872. Donc, vous voyez que ce n'est pas... Merci.